Bienvenue à tous les curieux Le monde du jeu vidéo est très vaste et comporte de nombreux styles de jeu Que ce soit du tir, du combat ou de l'aventure, chacun peut y trouver son compte Il y a des mondes ouverts ou fermés, les jeux massivement multijoueurs ou ceux qui se jouent en solo Bref, un véritable univers à part entière Mais dans cette galaxie vaste et protéiforme, il est difficile pour un créateur de trouver sa place Et de proposer quelque chose d'original et de véritablement remarquable Pourtant, une série vidéoludique venue du Japon a réussi l'impensable en inversant tout simplement les valeurs communément admises Du manichéisme et de la bien-pensance en nous proposant une aventure dont tous les clichés sont inversés Ce qui est suffisamment rare pour être souligné C'est pour ça qu'aujourd'hui je vous fais découvrir Bayonetta Le Beat Them All est un type de jeu qui voit le ou les protagonistes principaux Incarnés bien évidemment par les joueurs Tenter de progresser dans un monde où les obstacles et les ennemis sont en nombre particulièrement importants Et en général de plus en plus forts Jusqu'au boss final qu'il faudra battre pour triompher et finir le jeu Lorsque le japonais Hideki Kamiya créé le jeu Bayonetta en 2008 Il n'est pas un inconnu loin de là C'est même une star mondiale dans son domaine Notamment grâce à la série Devil May Cry Dont le premier opus est sorti en 2001 sur PS2 Développé par Capcom Productions Studio 4 Déjà derrière Dino Crisis 1 et 2 ainsi que Resident Evil 0 Et édité par Capcom Le jeu qui est une réussite à tout niveau Est un Beat Them All inspiré de la Divine Comedy Qui voit Dante, un détective privé chasseur de démons Qui grâce à sa gigantesque épée Force Edge Mais aussi ses deux pistolets Ebony & Ivory Combattre une multitude de démons et d'esprits Notamment dans l'Underworld De nombreux éléments de cette série Comme les transformations temporaires ou le gameplay Seront repris dans Bayonetta Mais certains seront détournés pour mieux surprendre le joueur Une certaine connexion existe donc entre les deux franchises Et on reconnait immédiatement la patte de Kamiya Lorsque l'on joue à Bayonetta Dans ce jeu développé par Platinum Games Une firme fondée par des anciens de Capcom Et édité par Sega, qu'on ne présente plus Qui est sortie sur PS3 et Xbox 360 en 2009 au Japon Et l'année suivante dans le reste du monde Le joueur incarne une sorcière de l'ombra Référence à l'ombre nommée Bayonetta Mais dont le vrai nom est Cereza Ce nom lui vient de l'arme blanche Longtemps utilisée dans diverses armées La Bayonette Elle combat les anges et les sages de Lumen Qui tire son nom de la lumière en latin Ce qui est une première originalité Habituellement, le joueur incarne plutôt un héros positif et lumineux Qui combat des forces obscures et belliqueuses Et bien pas ici Dans Bayonetta, le système même de valeur est inversé Et tout est à l'avenant Bayonetta est certes une sorcière Mais elle est ultra sexualisée Voire déisée et iconisée à outrance Ce qui est pour le moins ironique pour une sorcière C'est un fantasme masculin hétérosexuel Littéralement incarné Et même stéréotypal Avec ses longues jambes, sa poitrine généreuse Ses fesses rebondies constamment mises en exergue Ses chorégraphies suggestives Son grain de beauté près de la bouche Ses cheveux noirs de jet Et ses yeux clairs d'un bleu lagon Ses petites lunettes rectangulaires Son penchant assumé pour les sucettes Sa voix douce Sa démarche appuyée Ses baisers et ses clins d'œil réguliers Envoyés aux spectateurs C'est-à-dire nous Même sa tenue semblant être en latex Et très moulante Est en fait composée uniquement De ses longs cheveux noirs et magiques Autrement dit, elle est nue quand elle fait appel à la sorcellerie Pour lancer une attaque Ce qui est aussi très culotté Si je puis dire De la part du créateur Elle est également perchée sur des talons hauts Genre stiletto Ce qui lui donne cette démarche Particulièrement déhanchée et sexy Et ses armes de prédilection Sont quatre revolvers Qui ornent ses quatre membres Deux dans ses mains Et deux au bout de ses jambes Et qui lui servent justement de talons hauts Elle se bat en faisant des combos de tir Et de coups de pied notamment Mais aussi avec de la magie Ce qui inflige d'importants dégâts A l'adversaire Bayonetta possède notamment Trois niveaux de sort de combat Tous plus puissants les uns que les autres Tout d'abord les attaques sadiques Qui sont la matérialisation d'armes de torture Utilisées autrefois Contre les personnes accusées de sorcellerie Et d'hérétisme Comme la Vierge de Fer Ce qui est un retour de bâton A la fois ironique et salvateur Car la sorcière inflige à ses adversaires Les mêmes souffrances que ses ancêtres Il y a également les incantations Où elle fait appel via sa longue chevelure A des entités démoniaques et des monstres Et enfin les démons infernaux Comme des dragons ou des scoloportes Qui sont de loin les attaques les plus puissantes Mais le revers de la médaille Est que si l'invocation échoue La sorcière meurt Tellement cette bête est surpuissante Ses ennemis sont des anges Ou des créatures célestes Qui possèdent tous un nom Et sont classés en différents ordres Comme dans la Bible Avec les archanges, les séraphins, etc. Et ce qui rend Bayonetta unique Dans le monde dans lequel elle évolue C'est qu'elle est elle-même Le fruit de l'union de Balder Un sage de Lumen Et de Rosa Une sorcière de Lumbra En tant que telle Sa destinée ne peut être que particulière Voir déterminante Et c'est aussi en cela Que son aventure est très intéressante Bien évidemment Elle n'évolue pas toute seule Puisqu'elle côtoie également Jeanne Une sorcière tout comme elle Mais dont les cheveux sont blancs Et elles se connaissent depuis très longtemps Comment ne pas évoquer Rodin Un démon humanoïde musclé et tatoué Qui tient le bar Les portes de l'enfer Et qui s'y adonne au trafic d'armes C'est le pourvoyeur d'arsenal de Bayonetta Et en cela Il est plus qu'utile aux joueurs Citons également Lucas Le journaliste au grappin Et Enzo Le petit escroc Le jeu est donc un beat them all En trois dimensions Et à la troisième personne Il est ultra rapide Voir frénétique Et tous les designs Que ce soit des décors Des invocations Mais aussi des ennemis Est particulièrement soigné Détaillé et impressionnant Et participe grandement A l'immersion De plus Les situations sont très variées Tout comme les décors Et les options de gameplay Bayonetta se transforme même En différents animaux Selon les situations L'humour est bien évidemment Très présent Pour alléger le propos Et l'ambiance assez lourde Mais c'est de l'humour Noir et froid Par exemple On nous apprend que Bayonetta Se déguise très souvent en nonne Ce qui est tellement What the fuck Que ça en devient drôle Tout comme les exagérations Concernant justement Le physique Et les attitudes provocatrices Violentes Mais paradoxalement Empreinte de bienveillance De la sorcière sexy La musique a également Une importance capitale Dans le jeu Puisqu'elle est omniprésente Notamment le hit intemporel Rendu célèbre par Frank Sinatra Fly me to the moon Entonné ici Par la voix douce et suave De la chanteuse franco-belge Elena Nogueira Tout comme Mysterious Destiny Ajoutons que Bayonetta Doit récupérer au cours De son périple Des morceaux de disques vinyles Notamment de musique classique Comme des sonates etc Au niveau de la durée de jeu Elle est relativement courte Voir trop courte 16 chapitres seulement Mais cette faible durée Est largement compensée Par son intensité Aussi bien visuelle Que narrative Le jeu Particulièrement fouillé Inventif Et original Qui puise son inspiration Aussi bien dans l'Inquisition Que dans l'anime Évangélion Est bien évidemment Un jeu pour adultes Et il reçoit Un excellent accueil A sa sortie Avec des notes Souvent autour de 18 Ou de 19 sur 20 C'est également un succès public Puisque plus d'un million D'exemplaires Se sont vendus A sa sortie Dans ces conditions Il est impensable Qu'un deuxième opus Ne voit jamais le jour Et c'est chose faite Fin 2014 Avec la sortie De Bayonetta 2 Sur Wii U Cette fois au scénario Kamiya est aidé De Bingo Moriachi Et si la mécanique De ce deuxième volet Reprend globalement Celle de l'épisode 1 Il y a des ajouts Particulièrement appréciables Aussi bien pour la variété De l'expérience Que pour sa durabilité Et l'on se rend compte En jouant à cet opus Que le premier N'était qu'une mise en bouche Une porte d'accès Vers cet univers Et que les choses sérieuses Arrivent véritablement Avec cet épisode Ce qui en dit définitivement Très long sur sa qualité Dans cet opus Parmi les changements visibles Le premier Est d'ordre capillaire Car Bayonetta Arbore à présent Les cheveux courts Ce qui ne l'empêche pas D'être toujours recouverte Sur tout le corps De cette chevelure magique Qui forme sur elle Une combinaison moulante À présent grise Alors qu'elle était noire Dans l'épisode 1 Elle apparaît selon moi Encore plus belle Si cela eût été possible De plus cette fois Le jeu est réservé Au plus de 16 ans Contre 18 pour le premier volet Et la couleur bleue Est dominante Voir prépondérante Dans cette aventure Prenant largement La place du rouge Il existe aussi Plusieurs niveaux de difficultés Et même un mode coopératif Pour jouer à deux en ligne Dès le début De cette nouvelle aventure Qui se passe peu de temps Avant Noël Le ton est donné Avec des combats titanesques Sur des avions Et Bayonetta Alias l'œil gauche des ténèbres S'en donne à cœur joie Grâce à ces nouveaux pistolets Dénommés l'amour est bleu Sur une musique Toujours aussi entraînante Et un rythme des plus frénétiques Attention Ce jeu n'est pas un maître Entre toutes les mains Les personnages de l'épisode 1 Comme Rodin Jeanne Lucas Et Enzo Sont bien évidemment de retour Et l'on peut citer aussi Balder Le père de la sorcière Ainsi que Rosa Sa mère Et plusieurs autres personnages Qui agrémentent le lore De la saga De manière juste Et intelligente Parmi les autres nouveautés Citons également L'apothéose de Lumbra Une arme dévastatrice Qui peut être utilisée Lorsque sa jauge est pleine Sous forme d'incantations Et d'invocations En lieu et place Des coups classiques Les armes disponibles Sont également plus nombreuses Tout comme les techniques Et les accessoires Et le jeu paraît plus long Que son prédécesseur Malgré son nombre équivalent De chapitres 16 Car Bayonetta Y affronte plus d'ennemis Des démons notamment Et la narration paraît Encore plus complète Et plus fluide Avec de belles surprises A la clé Dès 2017 Une suite baptisée Sobrement Bayonetta 3 Est annoncée Mais les fans Devront attendre Octobre 2022 Pour découvrir La nouvelle aventure De la plus sexy Des sorcières de Lumbra En exclusivité Sur Nintendo Switch Et cette attente Est due notamment A une refonte de l'univers Avec un ennemi Qui ne vient plus Sept fois du paradis Mais d'un univers parallèle Et baptisé Les Humanculus C'est très intelligent De la part de Camilla D'avoir fait évoluer La franchise Dans une toute nouvelle direction Et de ne pas s'être contenté De refaire Ce qui a déjà été fait Mais de proposer du sang neuf Avec une licence Qui pouvait déjà tomber Dans la redite Non Chaque opus de Bayonetta Est une oeuvre singulière Et son troisième chapitre Méritait bien Cette cure de jouvence Le but des Humanculus Est de détruire Un à un Les univers parallèles Et celui du joueur Donc de Bayonetta Cette fois coiffée D'une tresse épaisse Et exagérément longue Et de les en empêcher Par tous les moyens Elle porte également Une jupe façon tutu en dentelle En plus de sa classique Combinaison moulante Et se voit accompagnée De Viola Une jeune sorcière amatrice A l'allure punk Que le joueur incarne A plusieurs reprises Les anciens personnages Comme Rodin Jeanne et Enzo Sont à nouveau de l'aventure Et le jeu se décompose Cette fois en 14 chapitres Mais ces derniers Sont entrecoupés De niveaux d'infiltration En 2D Mettant en scène Jeanne Ce qui est une récréation Plutôt bien vue Entre les niveaux plus classiques De la franchise en 3D Et centré sur le combat De plus De nouvelles mécaniques Font leur apparition La danse de soumission Et la mascarade démoniaque Comme ses deux prédécesseurs Bayonetta 3 Est un succès Mais cela n'est plus une surprise D'autant plus Qu'il est largement mérité Le personnage Fait également partie Des rosters De Super Smash Bros 3DS Wii U Mais aussi Ultimate Et c'est d'ailleurs Dans ce dernier Que j'ai découvert Le personnage Qui m'a immédiatement fasciné Et sur lequel J'ai décidé d'en savoir plus Ce qui m'a poussé A acheter les deux premiers opus Que j'ai fini Tout comme le troisième Qui ne m'a pas déçu Il existe également Un spin-off Baptisé Bayonetta Origins Cereza And The Lost Demon Mais ce dernier N'est pas comparable Au reste de la franchise Car le design est enfantin Tout comme le personnage Principal d'ailleurs Je n'ai pas encore joué A ce dernier Alors n'hésitez pas A me dire dans les commentaires S'il vaut le coup Et pourquoi Voilà Vous en savez à présent Un peu plus sur Bayonetta Let's dance boys Let's dance boys N'hésitez pas A liker si vous avez aimé A laisser des commentaires A partager Et à vous abonner Pour soutenir la chaîne A bientôt Pour une nouvelle découverte Soyez curieux Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz